D'accord, dans ce cas, je vais commencer. En soi, je me présente, je m'appelle Amani Marvoug et je suis étudiante à la maîtrise en pharmacologie. Je vais vous présenter mon projet qui a été réalisé durant un stage et qui consiste sur les associations entre l'impulsivité, structure cérébrale, âge précoce et quantité élevée de consommation dans de larges échantillons d'adultes ayant un trouble d'usage d'alcool ou de psychostimulant. Donc, tout d'abord, en fait, comme je le disais, mon projet porte sur le trouble d'usage de substances. Trouble d'usage de substances, c'est le nouveau terme qui est utilisé par le DSM-5 qui, en fait, fait référence à l'addiction, mais la discussion seulement aux substances d'abus. Notre projet s'inscrit dans, en fait, des recherches qui sont faites sur le trouble d'usage de substances qui est une priorité mondiale de santé publique, avec des répercussions du niveau individuel et sociétal, qui sont bien connues. Il y a une importance clé d'étudier les facteurs neurobiologiques sous-jacents à la pathologie sur des échantillons de grande échelle en recherche clinique, parce que c'est le plus représentatif, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui sur l'utilisation des substances d'abus. Et ensuite, l'impulsivité, elle, a été décrite par plusieurs études de la littérature comme un trait de personnalité qui pouvait être à la fois un facteur de risque de trouble d'usage de substances, mais également comme la conséquence des modifications cérébrales liées à la pathologie, même si on étudie un peu moins cette relation au sein des recherches cliniques. Donc ici, ce que j'ai mis, c'est un schéma qui représente les trois cycles succincts qui mènent à un trouble d'usage de substances. Le premier étant l'intoxication ou tout simplement, en fait, la consommation, l'expérimentation avec la substance d'abus, qui va, en fait, activer le système de récompense qu'on peut voir en bleu. Et ensuite, après ça, on va avoir tout ce qui est effets symptômes de sevrage, excusez-moi, et les effets négatifs, donc qui vont toucher à peu près surtout l'amidale et les régions impliquées dans les émotions. Et ensuite, on va avoir l'étape de préoccupation et d'anticipation. Donc c'est quand l'individu va vouloir arrêter ces symptômes de sevrage négatif et vouloir, c'est ça, les arrêter. Donc il va penser qu'à retrouver cette substance d'abus. Et donc ça, ça sera visible au niveau du cortex orbitofrontal. Et comme il est inscrit ici, les neuroadaptations, en fait, les comportements autour de ces trois cycles vont changer à mesure qu'une personne va expérimenter de plus en plus avec la substance d'abus. Et il y aura pas mal de neuroadaptations dans le cerveau que je vais vous expliquer par la suite. Donc, comme je le disais, l'impulsivité élevée a été décrite comme impliquée dans le risque de troubles liés à l'usage de substances par plusieurs revues récentes. Elle semble conférer une incapacité à arrêter de consommer des drogues et une vénérabilité aux rechutes. Et elle serait également impliquée dans un risque élevé de consommation précoce de substances et une plus grande quantité d'utilisation. Donc, des recherches antérieures ont détecté des corrélats structurels fonctionnels du cerveau, donc surtout au niveau de l'épaisseur corticale frontale et tout ce qui est volume sous-cortico-limbique qui sont donc impliqués dans l'impulsivité et dans les troubles d'usage de substances à la fois. Souvent, dans les études qui sont réalisées sur le comportement impulsif, on va mesurer ça à l'aide du Barat Impulsiveness Scale, BIS, qui en fait va être un questionnaire de trait de personnalité et de tâches comportementales pour mesurer un score d'impulsivité. Chez les personnes qui ont un trouble d'usage de substances, on a relevé des corrélations entre l'impulsivité et le cerveau dans les régions préfrontales et sous-corticales, mais il y a plusieurs incohérences au niveau de la littérature. En effet, certains décrivent l'épaisseur du cortex orbitofrontal qui serait associé négativement à l'impulsivité et au trouble d'usage de substances. ou d'autres rapportent que plus le volume du cortex orbitofrontal était élevé, plus on avait un trouble, attendez, pardon, je ne vois pas, une plus grande impulsivité qui serait mesurée par le score de Barat chez des sujets sains. J'ai un peu de mal. Ici, les objectifs de cette étude, c'était d'explorer les scores d'impulsivité et la structure cérébrale dans les régions cortico-striatales limbiques, à la fois chez des individus mâles qui avaient été diagnostiqués de troubles d'usage de substances. Donc ici, on a vu seulement pour l'alcool ou les psychostimulants, mais il peut y avoir d'autres substances à étudier. Comparativement à des individus mâles sans diagnostic de troubles d'usage de substances d'alcool ou de psychostimulants. Donc c'était une étude cas contrôle. Puis ensuite, on voulait également explorer de potentielles associations entre l'impulsivité et la structure cérébrale des circuits cortico-striatales limbiques uniquement chez les participants mâles qui avaient un trouble d'usage de substances. Et enfin, on voulait voir les associations entre l'impulsivité, l'âge de début de consommation et la quantité de consommation uniquement chez les individus qui avaient un trouble d'usage de substances également. On a émis plusieurs hypothèses. Donc en fait, on s'attendait à trouver que les individus mâles cas, donc avec un trouble d'usage de substances, seraient significativement plus impulsifs. Donc ils auraient un score BIS plus élevé que les individus mâles contrôlent. On s'attendait également à trouver au niveau de l'épaisseur corticale dans les régions préfrontales et les volumes sous-cortico des niveaux plus bas. Donc une épaisseur moins importante et des volumes corticaux également moins importants. Ensuite, on s'attendait également à trouver à ce que les individus qui avaient un trouble d'usage de substances et qui étaient hautement impulsifs auraient des déficits structurels aggravés et donc négativement corrélés au niveau de l'épaisseur corticale et des volumes sous-cortico par rapport aux individus contrôle. Et ensuite, que l'impulsivité mesurée par le score BIS à nouveau, elle serait associée à un âge de début de consommation précoce et une quantité de consommation quotidienne plus importante. Donc pour ce faire, au niveau de la méthodologie, il s'avère que mon projet s'inscrit dans un consortium qui s'appelle Enigma Addiction. Donc c'est plusieurs études de type cas et témoins et cohortes qui, à travers le monde, vont avoir une structure de protocole similaire pour toutes leurs études. Et chaque étude va en fait être ciblée sur une seule substance d'abus. Il va y avoir ensuite un partage de données précédemment acquises et exploitées qui viennent d'études déjà publiées, déjà autorisées par les comités d'éthique locaux respectifs. Et en fait, toutes ces données-là, ça va être des données de type socio-démographique, clinique, d'usage de substances, d'imagerie par résonance magnétique, génétique, etc. Et toutes ces données-là vont être placées au sein d'un modèle clinique et comportemental, Clinical and Behavioral Template File, de manière à collecter ces données-là de manière standardisée. Et c'est ça que j'ai utilisé au sein de ce projet. Donc ça, c'est la démographie de mon étude. Donc ici, j'ai utilisé quatre études du consortium pour l'alcool et six études sur les psychostimulants, donc quatre sur la cocaïne et deux sur la méthamphétamine. Donc il y avait à peu près 386 individus mâles qui ont participé à l'étude, dont 101 cas, et l'âge moyen était de 35 ans, tandis que pour les individus, pour les psychostimulants, donc j'avais 311 individus mâles participants, dont 164 étaient des cas, et la moyenne d'âge était de 32 ans. Concernant l'analyse statistique, j'ai réalisé des analyses ANOVA, ou tests T de student, pour mesurer l'impulsivité avec le score BIS, et pour également mesurer l'épaisseur corticale, les volumes sous-corticaux des participants, comparativement ceux qui avaient un trouble d'usage de substances par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Ensuite, uniquement chez les individus qui avaient un trouble d'usage de substances, j'ai réalisé des modèles de régression linéaire pour mesurer s'il y avait une association entre les scores d'impulsivité, qui étaient la variable dépendante, et la structure cérébrale des régions corticostriatales limbiques, qui étaient associées à l'addiction, et qui étaient les variables indépendantes. Pour ce modèle-là, j'ai utilisé comme covariable l'âge, le volume intracrânien propre à chaque individu, et le site de l'étude dont provenaient les données. Ensuite, j'ai également réalisé une correction pour les comparaisons multiples, où le seuil de significativité pour les structures corticales était de 0,025, étant donné que j'ai utilisé 20 structures corticales unilatérales, et un seuil de significativité de 0,036 pour les volumes sous-corticaux, car j'avais 14 volumes sous-corticaux unilatéraux. Concernant les résultats, j'ai d'abord commencé à analyser le cas et les contrôles, et j'ai voulu voir s'il y avait une différence dans les scores d'impulsivité chez les cas par rapport au contrôle, et mon analyse ANOVA le prouve bien via ce seuil de significativité. Donc, les individus qui ont un trouble d'usage de substances pour l'alcool sont donc bien plus impulsifs que les individus qui n'ont pas de trouble d'usage de substances. Ensuite, mon test T de Student m'a montré les différences significatives d'épaisseur corticales, qui étaient donc moins importantes pour les participants qui avaient un trouble d'usage de substances par rapport aux individus contrôle. Et donc, j'ai eu exactement les mêmes résultats entre les participants K pour les psychostimulants et les participants contrôle. Ensuite, j'ai fait mes modèles de régression linéaire pour seulement les individus K mal ayant un trouble d'usage d'alcool. Et donc, en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu voir s'il y avait une association entre le score d'impulsivité, donc qui est la variable dépendante, et les structures corticales. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien une association positive et elle est significative pour toutes les structures corticales en mis le pôle frontal gauche. Ensuite, j'ai réalisé le même modèle de régression linéaire, mais pour les volumes sous-corticaux, en voyant s'il y avait une association positive entre les scores d'impulsivité et ces volumes-là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une association positive uniquement pour l'hippocampe bilatérale, qu'on peut voir ici, et pas pour les autres volumes sous-corticaux. Ensuite, j'ai réalisé un modèle de régression linéaire visant à voir s'il y avait une association entre les scores d'impulsivité et les conditions de consommation sans structure cérébrale impliqués. Donc ici, c'était le début de consommation précoce, et là, c'était quantité de consommation importante. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas du tout d'association entre les scores d'impulsivité et les conditions de consommation d'alcool. Ensuite, ma dernière analyse de régression qui visait à voir s'il y avait une association entre l'impulsivité, les structures corticales et la condition de consommation, début de consommation précoce. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a bien une association positive significative, hormis pour le pôle frontal bilatéral. Donc ça, c'était mes résultats pour l'alcool. J'ai fait à peu près les mêmes analyses pour les individus qui avaient un trouble d'usage de psychostimulants dont je vais vous parler tout de suite. Ah oui, ça, c'était mon dernier résultat d'alcool. En soi, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas d'association positive entre les scores d'impulsivité et les volumes sous-cortico quand on rajoute l'effet de début de consommation. Or, on avait vu auparavant qu'il y avait une association avec l'hippocampe. Donc, dès qu'on rajoute cet effet-là, l'association avec le score d'impulsivité et l'hippocampe disparaît. Je vais l'expliquer par la suite. Donc ici, ce sont des figures qui illustrent un peu plus les associations. Donc, on va voir une corrélation positive entre le score d'impulsivité et l'épaisseur corticale. Ici, c'est le cortex singulaire antérieur gauche et ici, le droit. Donc, on peut voir une corrélation positive. Et ici, c'est à peu près la même chose, mais avec le noyau codé gauche et le noyau codé droit. Donc, on voit une association positive également ici. Donc, soit plus le score d'impulsivité est important, plus on va avoir une épaisseur corticale importante et plus des volumes sous-cortico importants. Concernant les psychostimulants, ici, également, mon modèle de régression linéaire voulait voir s'il y avait une association entre les scores d'impulsivité et les structures corticales. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est chez les individus ayant un trouble d'usage de psychostimulants, seulement le cortex singulaire antérieur bilatéral présente une association positive significative et le cortex orbitofrontal médial droit, mais pas pour le reste. C'était complètement différent des résultats qu'on avait vus pour l'alcool. Ensuite, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une association positive entre les scores d'impulsivité et un début de consommation de psychostimulants précoces. Ici, c'est significatif. C'était différent de ce qu'on avait vu également chez l'alcool. Et à nouveau, ici, quand j'ai voulu voir l'association entre les scores d'impulsivité, les structures corticales et début de consommation précoce, on voit qu'il n'y a aucune association positive significative. Donc là, à nouveau, j'ai fait des figures qui illustrent la corrélation entre l'impulsivité, l'épaisseur corticale et les volumes sous-corticaux. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'association positive, ni pour le cortex d'orbitofrontal latéral gauche droit, et pour le noyau codé gauche et le noyau codé droit. Donc, je vais vous discuter des résultats obtenus. Tout d'abord, quand on a voulu comparer les individus K et les individus contrôle, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait bien une différence significative entre les scores d'impulsivité des individus qui avaient un trouble d'usage de substance par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est des résultats qui concordent avec de nombreuses études de la littérature qui décrivent que chez des individus présentant des addictions, donc qui ont un trouble d'usage de substance. On a des hauts scores d'impulsivité qui sont plus impulsifs que les individus sains. Ensuite, ce qu'on a vu ici, c'est que les individus qui avaient un diagnostic de trouble d'usage de substance avaient des épaisseurs corticales et des volumes sous-cortico réduits par rapport aux participants contrôle dans de nombreuses régions pour l'alcool et pour les psychostimulants. Et ça, on le retrouve également dans la littérature. Donc, tout ceci concorde avec notre revue. Ensuite, pour l'alcool, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une association positive entre des hauts scores d'impulsivité et une épaisseur corticale importante. Et donc, tout ceci pourrait être expliqué par le fait que l'épaisseur corticale va augmenter pendant toute l'enfance jusqu'à la puberté. À partir de l'adolescence, on va avoir une diminution régulière de l'épaisseur corticale chez les individus sains. Cette diminution, elle est due à un élagage des connexions synaptiques et à une réduction des épines dendritiques, comme le site Blakemore en 2008. Or, une consommation accrue d'alcool durant l'adolescence ou même l'enfance va expliquer un dysfonctionnement de cette maturation qui va en fait empêcher cet armartissement cortical par rapport à des adultes en santé et qui va expliquer des épaisseurs corticales plus importantes que la normale. Aussi, ce qu'on a vu au sein de nos résultats, c'est qu'il y avait une association positive entre des scores hauts d'impulsivité et un important volume hippocampique qui était lié à l'âge de début de consommation. Et donc ça, quand on regarde au niveau de la littérature, à nouveau, l'adolescence est considérée comme un événement clé et qui est marqué par un développement hippocampique progressif. Et en fait, l'hippocampe va être particulièrement sensible aux effets indésirables liés au trouble d'usage d'alcool dans la population adolescente, qui va en fait ensuite faire une inhibition des récepteurs NMDA pour l'alcool, qui va entraîner une désinhibition complexe de plusieurs voies excitatrices qui vont conduire à la nécrose de structures corticales et limbiques. Sauf que les récepteurs NMDA sont impliqués de manière critique dans le processus d'élimination synaptique dans le cerveau adolescent. Donc le fait d'inhiber les récepteurs NMDA va aussi inhiber ce processus d'élimination synaptique et donc expliquer ce volume hippocampique important qui est lié à l'âge de début de consommation. Concernant nos résultats obtenus pour les psychostimulants, ce qu'on a pu voir, c'était une association positive entre des scores hauts d'impulsivité et une épaisseur corticale du cortex singulaire antérieur bilatéral et du cortex orbitofrontal médial droit. On a aussi vu une association positive entre des scores hauts d'impulsivité et l'âge de début de consommation. Donc en fait, ça, quand j'ai fait quelques recherches dans la littérature, à nouveau, ceci s'expliquait en fait par une maturation cérébrale qui va être altérée et atténuée au cours de l'adolescence par un élargage dendritique qui va, elle, provoquer une épaisseur corticale plus épaisse et une impulsivité plus forte, à peu près dans les mêmes mécanismes que pour l'alcool, sauf que Liu et Al indiquaient que le mécanisme adjacent à ces résultats pouvait également être expliqué par des altérations cérébrales plus importantes et un dysfonctionnement exécutif chez les individus qui ont consommé tôt, donc durant l'adolescence. Le cerveau en développement pourrait être plus vulnérable aux effets neurotoxiques dus aux psychostimulants. Et ensuite, la tendance d'association positive entre les scores hauts d'impulsivité et les volumes sous-corticaux pourrait être due à une hyperactivation du système de récompense qui est décrit au niveau explicatif de l'addiction, ce que j'avais mis dans le schéma. Et en fait, la neuroinflammation démontrée par une augmentation ou une activation de la microglie va elle-même être remédiée par les stimulants. Donc ce qui va faire qu'on va généralement avoir des volumes sous-corticaux, tout ce qui est limbique, plus important que la normale chez ces individus-là. Donc avant de passer à la conclusion, je voulais vous parler des limitations de mon étude. Donc en soi, mon étude est une étude de design transversale. Donc c'est assez difficile, on va dire, d'établir des relations causales avec les scores d'impulsivité, les épaisseurs corticales ou les volumes sous-corticaux. L'impulsivité, l'âge au début de consommation, ainsi que la quantité de consommation, ça a été rapporté par des mesures d'auto-évaluation. Donc il y a la possibilité de biais de mémoire et de déclaration. Sauf qu'après, dans toutes les études, il a été indiqué que le score BIS était la meilleure façon, en fait, de rapporter l'impulsivité. Donc il y a quand même ça. Ensuite, les échantillons étudiés comprenaient uniquement des individus mâles. Donc il serait peut-être intéressant de faire exactement cette étude-là, mais avec des individus féminins, afin de voir si on retrouve à peu près les mêmes résultats ou pas. Ensuite, les différences de consommation d'autres substances pourraient être incluses également dans des modèles statistiques, sous forme de confondants, parce qu'on sait très bien que chez les individus ayant un trouble d'usage de substances, on a souvent de la polyconsommation. Concernant les conclusions de mon étude, plusieurs auteurs ont suggéré que l'impulsivité peut s'accentuer via des modifications cérébrales liées à la répétition de prises de substances, comme la revue de Meal & Al sur la cocaïne, qui a été sortie il n'y a pas longtemps, en 2020. Les résultats de cette étude vont dans ce sens-là pour le trouble d'usage de substances de l'alcool. On a pu voir que l'épaisseur corticale de régions clés du système de récompense étaient significativement associées au score d'impulsivité des participants. Pour le trouble d'usage d'alcool, l'impulsivité était associée à des variations de structures cérébrales des régions singulaires, orbitofrontales et hippocampiques. Par contre, pour le trouble d'usage de psychostimulants, on a surtout vu que c'était l'âge de début de consommation qu'il y avait une association. Donc, en soi, les interventions préventives, par la suite, devraient être vraiment spécifiques au type de substances et vraiment être axées sur la prévention par rapport à nos résultats. Donc, voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, Amani. Désolée encore, je n'ai pas ma vidéo. Il y a Irina Philippi qui a demandé pourquoi avoir inclus seulement des hommes dans ton étude. En soi, j'ai en fait, j'avais les données qui étaient déjà mises dans le Tempête, comme je vous ai expliqué. Et en fait, pour les analyses statistiques, j'avais vraiment peu de femmes par rapport aux hommes. Donc, ça ne donnait vraiment pas d'association positive. Ça ne donnait vraiment rien au niveau statistique. Donc, c'est dommage parce que je pense que s'il y avait un nom plus élevé de femmes, j'aurais vraiment pu faire la même chose. Donc, c'est ça. Je n'aurais pas pu faire des conclusions sur les femmes. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Ok. Merci beaucoup, Amani. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada